Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Age of Empires comme tous les mardis et les vendredis bien évidemment sur Youtube, votre rendez-vous et cette vidéo c'est le deuxième show match de Tsunadu, toujours la deuxième marche en avant sur la Team Rocket, on rappelle, elle avait balayé 2-0 Mr.Fuin, là elle va affronter Baloo alors est-ce qu'elle fera de même ou est-ce qu'elle va rompre ? A savoir que si elle gagne, elle affrontera Kali, Kali pour le troisième show match bien évidemment Kali probablement le meilleur joueur, enfin très certainement, indéniablement le meilleur joueur de l'équipe de la Team Rocket car il a le plus d'expérience, c'est celui probablement qui joue le plus et je pense qu'il est prêt je pense qu'il est prêt et qu'il sera encore plus prêt donc voilà, si jamais Tsunadu vient abattre Baloo au cours de cette vidéo on retrouvera Tsunadu contre Kali la semaine prochaine avec une date bien évidemment que je communiquerai sur Twitch ne manquez pas ça, en tout cas pour le moment c'est le deuxième match j'espère que vous apprécierez si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre tous les événements qui sont là les BO qui sortent, les petites nouveautés dont on discute bref, vous pouvez aussi passer de 14h à 19h sur Twitch nous faire un petit coucou, ça fait plaisir il y a quand même du monde à l'asile homme et on passe de bons moments en général vous pouvez participer au game aussi, ça c'est apprécié donc n'hésitez pas si vous vous ennuyez les après-midi allez nous faire un petit coucou bref, je vais vous laisser apprécier ce match et je vous fais des bisous et je vous dis du coup à très bientôt les aliénés allez salut, ciao ciao j'ai la game et ben on tombe sur... oh ah 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 Tsunadou Maya les balou éthiopiens j'ai l'erreur aïe 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 je m'arrête du coup à 7 secondes allez c'est la game 7 secondes ok ça chargement là 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 allez c'est parti donc Maya pour Tsunadou balou éthiopien alors Tsunadou Maya on sait c'est le de ses civs préférés pour balou éthiopien intéressant en ce moment il y a beaucoup de gens qui jouent éthiopien pour faire un mana termine tout archer qu'est-ce que tu penses qu'on va voir là Wolf sur cette partie des batailles d'archers je pense aussi on rappelle que Maya les archers coûtent bien moins cher éthiopien on a un petit bonus sur l'or et la bouffe on a 100 par passage d'âge de chaque donc ça peut être intéressant notamment comme je le disais pour le mana term à voir à voir mais ouais très bonne civ c'est bien pour faire un mana termine d'archers parce que je sens comme tu dis on a 100 de bouffe et 100 d'or en plus donc on peut faire l'up mana termine d'arbres l'up du bois en plus et produire des archers il n'y a pas de soucis alors non c'est pas civ random c'est civ choisi par les deux joueurs alors attends ouais ok la première map c'est forcément Arabia ou c'est la première map c'est Arabi c'est Arabi comme ça c'est simple et efficace du coup forcément Tsunadu elle a Mettiati c'est offert quasiment enfin offert c'est pas tout à fait vrai mais elle a un villageois de plus en fait donc on clique Mettiati c'est en premier et pendant qu'on fait les maisons donc ça lui donne un petit avantage un petit avantage de villageois ouais par contre on regarde Balou on regarde Balou 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 il est dans le bac ouais ouais il le prend déjà ouais c'est bien ouais bon je trouve ça un peu tôt mais ok non pourquoi pas pourquoi pas c'est un peu tôt mais bon on a deux villes sur le bois on rappelle hein le rush archer en général on part sur trois villageois au bois si on part sur un manatarm on en mettra plutôt quatre alors t'attention trop de prod on Balou ouais déjà deux villes de retard pour Balou l'écart se creuse déjà on est à trois minutes de jeu aïe 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 c'est où qu'on va les plus on se recapturer ok t'as capturé du coup ouais j'essaye on va mettre très bien comme ça tu pourras me dire pour les prochaines fois mais là vraiment c'était pas possible Tsunadu qui va chercher son sanglier il faudrait déjà en plus rien à Balou il fait peur ouais je lui ai dit en plus ça c'est son plus gros défaut c'est qu'il a bien notion de tout mais il oublie à chaque fois de prod des péons ça vraiment ça se paye et il cache ouais il faut le faire de temps en temps enfin tout le temps il faut spammer le bouton même si on n'a pas de la bouffe même si on n'a pas même si on a fait il y a deux secondes c'est pas grave il faut le faire c'est vrai que t'as un temps libre c'est vrai il faut vraiment avoir une touche où être très à l'aise avec cette touche parce que ouais il faut la spammer tout le temps il n'y a pas de secret oh la touche est obligatoire clairement ok on prend le son sanglier pour Balou on fait un moulin côté Tsunadu ah j'ai ouf Balou qui sauve son ville allez c'est ok c'est ok on a 4 villageois de retard déjà oh il y a l'écart se creuse c'est même simple parce que Tsunadu a loom ce qui n'est pas le cas de Balou je pense ouais alors personnellement vraiment la map de Tsunadu avec cette torse sur le front comme ça et les extras à l'extérieur ça peut poser problème ça pourrait poser problème effectivement maintenant elle a quand même une bonne map je trouve mais elle peut prendre l'or principal pour leur... ouais t'as raison en vrai j'allais dire pour prendre l'or secondaire mais non j'ai pas vu même là y'en a pas y'a de la pierre dans le bac les forêts sont ok en vrai mais vraiment les sorts ils sont dégueulasses quoi ouais en plus ça fait un wall qui est assez étrange qui le bloque totalement son or secondaire qui a même lu qu'en dire le baisseau pression son bois et ses baies donc ça peut être un problème et le bon vieux Balou qui nous prend un petit cerf aïe 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 là ça patatras non mais faut pas le remmener de l'autre côté là ça patatras mais en fait il a mis une flèche et en fait faut toujours mettre deux flèches sinon le cerf se barre quoi oh 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 l'éclaireur l'éclaireur ouuuuuh 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 2 pv pour l'éclaireur de Tsunadu allez le scout noooon y'a un chevet allez aïe 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 c'est un bâche dommage t'as à combien de secondes Wolf parce que là moi je suis à 7 17 11 7 9 et attends je fais une petite posée de trait bon c'est bon on va pas se jouer de trait on sait jamais on est pro ou on l'est pas et regarde c'est un peu curieux elle commence à wall comme ça Tsunadu euh Tsunadu et elle pose son campucheron un peu plus haut bon ma foi ah ce que j'ai dit tout à l'heure son wall est un peu étrange après peut-être qu'elle va jouer ouverte en vrai peut-être qu'elle sécurise juste son enfin qu'elle met des maisons et qu'elle ferme son bois bah à la limite c'est deux maisons ils sont ils sont comment ça s'appelle c'est le PSA qu'elle a fait son bois peut-être juste faire une roi de l'heure secondaire en fait ça protégerait totalement ce flanc plutôt que de le mettre là parce que là ça sert à rien c'est juste un gênant poil pro ouais 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 oh il y a un bruit particulier sur le capsulage quand on clique sur le camp mineur ça fait un ting ting une bruit cloche un peu Balou qui ramène ses serres mais on est à 7 villes aïe 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 et ouais et ouais je pense qu'effectivement le problème de Balou c'est qu'il fait pas relever la tête des sangliers et du coup il a pas de bouffe et là il se retrouve pendant très longtemps à pas avoir de ville et après d'un coup il peut en faire 5 quoi aïe 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 on est à chasse un pouceau on amène des serres enfin un pouceau on rabatte la tête c'est pour ça on s'en rend compte que les serres moi je les conseille pas du tout à un joueur débutant déjà parce que ça fucked up un peu les BO genre c'est pas vraiment toujours pareil et puis aussi parce que faut relever la tête et parce qu'il faut les rabattre c'est à prendre de l'APM etc c'est pas forcément simple si on n'arrive pas de base à gérer parfaitement ses BO je pense que la première étape c'est d'abord de gérer son serre et après en vie c'est simple ouais je suis tout à fait d'accord avec toi vraiment les serres c'est plus un désavantage au début qu'un réel avantage pour un débutant totalement ouais Tsunadou qui se ferme à la couille qui a posé sa caserne qui a 60% bientôt féodale ok j'aime bien le lore faire le wall sur le lore secondaire un peu moins sur celui sur le lore principal parce que le problème c'est que c'est des archers derrière le principal l'ore est toujours testé il y a le sec entre un éthopien donc il faut vraiment faire des archers par exemple le wall de Balou pour du coup j'aime bien lui il est bien il protège vraiment et il va chercher encore ses serres hyper loin Balou ouais on a cliqué quand même du côté de Balou on a cliqué le problème c'est qu'on a 3 villageois de retard et surtout on a 60% de retard sur l'âge féodale donc ça fait 5 villes ça fait beaucoup ça fait beaucoup il se ferme avec un seul péon et je pense qu'il ne sera pas fermé à temps s'il ne passe pas un peu la vitesse ouais c'est sûr il y a encore droite à fermer sur le devant je pense que là il va ce sera ok mais droite il ne pourra pas Nadou qui pose du coup ses deux archeries un start on a l'avec du bois bien sûr on part sur un rechercher des plus classiques plus efficace en maya en plus on ne paye tellement pas cher les archers la forge qui est posée mais un peu plus derrière ok c'est curieux j'aurais bien vu la forge plutôt que des archeries mais pourquoi pas clairement mais je pense qu'elle a préféré faire la maison et elle ne voulait pas perdre de temps pour la forge ouais peut-être après j'ai vu la maison à côté là où elle fait la forge plutôt mais c'est pas grave c'est un détail Balou qui passe féodale ouais Balou qui se prend tous les serres en fait c'est pas bien parce que quand on fait recher on n'a pas besoin de bouffe non 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 clairement clairement alors ça lui permettra de poser des fermes après ah et puis j'ai dit ça il pose des fermes aïe 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 Malkütroll avant Balou il pose pas de l'archerie là qu'est-ce qu'il fait du fast castle parce qu'il y a quand même une fast castle peut-être mais il n'y a pas de bâtiment posé ouais ça c'est gênant ouais ça c'est gênant on wall mais on sera jamais wo lat ins parce que Tzusdadu elle a déjà trois archers elle produit de manière incroyable et par contre il n'y a pas là avec l'or de balou pourquoi il est de s'endor là ? ah oui c'est qu'il est utopien il pourrait faire un fc il a tout ce qu'il faut mais le souci c'est qu'il n'a pas les bâtiments c'est ça là il a la boue bientôt donc là il fait une archerie un peu loin mais c'est pas grave ok il a collé contre l'or c'est bon il l'a retiré je pense qu'il va la mettre mieux ah non bah non c'est la fin du coup ah non pas ça balou pas ça non balou pas toi allez c'est parti du côté de Tsunadou qui envoie 7 archers moi personnellement quand j'envoie archers j'aime bien accompagner un petit lancier pour sécuriser quand même ouais mais bon un topien on l'a pas besoin mais d'ailleurs elle a fait un lancier derrière qui est sorti de la caserne mais qui suit pas mais contre la forge je suis pas sûr qu'elle est popée là du coup avec les archers à part les archers de l'autre côté ouais je pense pas qu'elle arrivera à cet endroit là parce qu'elle a scouté surtout si tu remarques son point de vue je crois qu'elle a scouté surtout le sud et du coup son eagle il attend là donc ouais en vrai il est ok balou hein il est ok mais qu'est-ce qu'on va proposer quand on va se retrouver avec autant de villes là ça va être la soupe à l'agrima je pense hein quand il y aura autant d'archers qui vont arriver là je pense que ça va être la panique à la maison on a 7 villageois de retard 6 et demi plutôt je pense qu'elle a fait fletching oh on a cliqué château du côté de balou par contre on a cliqué château ça va arriver il y a un ville qui sort là ah et tsunadou qui arrive elle fait plus en défense ou pas tsunadou je vois mal elle a le plus 1 d'attaque mais pas de défense ok donc je pense qu'on voit pas comment il y a plus 1 de défense right et est-ce que cliquer ouais ok il s'inquiète la belle ou a cliqué ouais c'était aragon et je pense qu'il a le temps de passer château tranquillement et de fermer hein pendant que les archers arrivent est-ce que tu penses wolf que euh c'est une marque de fabrique le bâtiment sur l'or sur les baies oui tu crois que c'est que c'est un peu la strataire alors non je pense pas que c'est une marque de fabrique directement la team roquette je pense que c'est une marque de fabrique de la team roquette suite au coaching de kios parce que kios fait ça aussi faut savoir tu es sérieux kios c'est un joueur quand même qui est monté mille huit mais il fait ça lui il meurt j'ai fait du scrim je lui montre je lui dis pas ça ça pas ça non non et attends regarde regarde les archer là regarde les archer mais balou il a vu il a vu tout de suite il fait bac du coup les villageois et le Il n'y a pas d'armée, on passe château, on est bientôt à le château par contre ça, ça peut inquiéter Tsunadu mais elle va prendre 4 frivilles vers les palissades, quoi qu'elle les a pas vues et Balou qui fait le tour, ça c'est peut-être pas bête, elle va pas les voir et là elle doit être déçue mais en vrai elle met tellement d'idoles, waouh, et Balou il passe, il sort Tiraïa en catastrophe. Ah Tiraïa c'est le bon call là, c'est le bon call sauf qu'on fait pas le plus sain, alors qu'on a l'économie pour et qu'on a la forge, là on back de la forge et là Tsunadu elle va se dire ah merde, c'est peut-être inquiétant et puis elle va regarder le score et elle va se dire non c'est ok, elle a peut-être back parce qu'elle a vu que ça a joué à la château, elle doit se dire en sa tête, oh il se trouve les dénailles qu'on sorti etc je vais me barrer, je sais pas, en tout cas elle fait le tour, elle trouve rien pour le moment, c'est bien géré de la part de Balou mais il y a tellement d'idoles qu'il va le payer tellement cher, ça tâche les châteaux là. On a douze villageois de retard hein, ouais c'est possible que j'ai un château de refodal donc c'est normal, avec 6 pions quoi, château. On a du tir ailleurs mais euh... Euh... S'il a fait l'up, une des des up d'attaque ou de défense ça doit suffire je pense. Non non non, Balou le problème c'est que les dernières fois aussi il oubliait tous ses halles et là c'est halles, c'est un massacre, c'est fini hein, je pense qu'on va pas se mentir hein. C'est fini. Aïe 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 aïe, il lâche des châteaux du coup, si c'est parti, c'est parti Balou qui pose ses ups, on va pouvoir peutils nettoyer ça mais on a trop perdu, on était déjà tellement en retard mais il a 18 pions de retard ! Aïe 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 a�ïe aïe aïe... et là ce qu'on aurait pu faire Baloo c'est mettre un petit wall sur le bas là il y a un problème de bouffe là j'ai su na 2 il y a beaucoup beaucoup de fermes et on le voit dans la ressource de bouffe pour su na 2 elle a quand même 1600 de food waouh elle a oublié de cliquer là elle a pas d'or elle a complètement oublié ah ouais elle a pas d'or mais du coup elle fait un marchand catastrophe ouais il faut peut-être annuler certainement ses archers pas grave si on prend plus d'archers il a fallu on clique ouais là faut pas mettre ferme automatique et Baloo qui va pouvoir nettoyer avec les tirailleurs normalement c'est dommage un tirailleurs là on prend la fight avant qu'on ait tirailleurs d'élite mais en vrai Tsunadu se bat pas elle va tout perdre Tsunadu elle va tout perdre là dessus on a plus en puissance allez tirailleurs d'élite en plus qui va passer là un petit fast wall là allez claque moi un petit fast wall Baloo allez Baloo non là on perd un ville c'est dommage et surtout on pose pas d'OTC on aurait pu poser éventuellement un autre TC bon je pense qu'on a peut-être pas l'économie non plus mais c'est une ferme c'est compliqué quoi il a 450 quand même de bois ouais après il a beaucoup d'extra c'est vrai allez il va pouvoir tuer du coup les archers là se débarrasser de ce premier assaut mais Tsunadu hein Tsunadu elle arrive 53% ça sert à rien de micro pour les deux joueurs faut vraiment ça sert à rien la fête il gagne d'avance pour Baloo on va mieux garder si on s'appuie pour autre chose et on voit un faux score c'est dur oh transition Eagle côté Tsunadu enfin une caserne elle a vu des tirs ailleurs elle s'est dit bah écoute pas de problème je vais les gérer par contre elle a beaucoup de bouffe mais elle va peut-être pouvoir jouer avec le marché en vrai vendre un peu sa bouffe et partir full Eagle non en vrai je serais simple j'ai arrêté totalement de faire des fermes je serais genre une ou deux fermes il sort d'eux mais je vais à toutes les fermes en fait et il faut le bois or là parce qu'elle a plus du tout besoin de bouffe en fait ah ouais non mais clairement en 1400 toi tu ferais quoi si t'étais à la place de Baloo là à la place de Baloo c'est compliqué déjà un TC très douteux très douteux c'est pas le TC de l'année c'est pas le TC de l'année j'ai un arbre bon oh il a pas fait l'oum en plus oh la 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 ah ouais Baloo non Baloo l'oum tellement important très tard j'étais étonné quand il avait 200 d'or mais en fait c'est parce qu'il a pas fait l'oum en fait parce que normalement que le bonus c'est pire ça en prend pas d'or tu as 150 d'or c'est fait l'oum pas 200 et ouais aïe 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 allez les qu'il y a de ville sur les baies c'est vu tout de suite par contre il est assez réactif Baloo franchement ça on peut pas lui reprocher tout de suite les villes ils arrêtent bam bam ils sont repartis à gauche à droite ça bosse par contre Sunadou regarde regarde Sunadou elle est passée château et là c'est free elle peut tout cliquer tellement elle a de bouffe en banque ouais et je pense qu'elle va poser un château dans sa face elle aime faire ça elle aime faire ça elle a fait pas mal de pierre ouais je pense qu'elle va venir claquer un château là elle pourrait venir entre les deux tc t'imagines c'est intéressant parce qu'elle va continuer à faire des crossbow bac de pouce plus de défense donc c'est étrange mais par contre elle a fait 3 casernes mais elle s'utilise pas du tout ouais c'est vrai que c'est curieux c'est vrai que c'est curieux on va pas trop j'ai l'impression qu'elle va tout faire à la fois et que finalement elle reste sur les archers ouais c'est vrai finalement on voit mon verbe et hop par contre là Balou sa seule chance contre autant de crossbow c'est éventuellement de poser un château ou alors un atelier de siège avec Mangono et là ça va être compliqué quoi qu'on a encore quelques tirs ailleurs on en a 9 mais on va vite se faire dépasser il prend beaucoup de pierre il a en vrai suffisant de tirs ailleurs pour tanker ses feuilles up de défense et tout ce qui n'est pas le cas il a que 200 de pierres c'est compliqué 240 ah elle pose un tc dessous Nadou j'ai l'impression ou alors elle a vendu sa pierre attends j'ai rêvé non ça fait une tour en fait ça fait une tour sur l'or ok c'est curieux c'est elle qui agresse pourquoi cette tour et en plus faut la mettre un peu devant la tour est pas forcément mauvaise mais ouais là c'est quand même qu'elle en met tout parce qu'elle est très bien donc elle a pas besoin de tour mais ok quoi bref c'est curieux le forum qui sécurise le dessert et ouais 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 ça c'est énorme en vrai je pense qu'il t'a entendu l'autre fois quand t'as dit les forums en vrai sur arène faut pas les mettre contre des ressources parce que tu peux pas faire de ferme autour ah j'ai pas dit ça j'ai dit contre le bois et puis ouais là c'est vraiment pour full boom sur arène bah oui oui mais du coup je vois que ça je vois que ça ah attention aux villageois là c'est pas mal c'est en pousse d'université là attention au bois quand même on va perdre on va perdre beaucoup oh tu as vu qu'il attaque les palissades oh non et Baloo 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 part 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 et Baloo qui part pas il part pas il a pas métier à tisser ah oui c'est qu'il y a Baloo oh la la quelle horreur mais ça va rentrer ça va rentrer Baloo qui envoie les péons mais il a vu que c'est en fait il a vu donc Atelier Jamon il back il continue à faire des tireurs Baloo c'est bien maintenant faut quand même faire les up au moins l'up d'attaque ou l'up de défense une des deux après je suis l'up d'attaque mais j'ai pas mal plus un plus un ah c'est bien mais ouais ça permet quand même à Tsunadu de back ça permet Tsunadu regarde regarde sa file de prod regarde sa file de prod là peut-être poser une ou deux autres casernes ça pourrait être pas mal je pense moi j'aurais agréé ça avec un atelier de siège honnêtement là bon là ce que j'aurais fait aussi maintenant bon Eagle ça se tient en dessous il y a des full tireurs il n'y a pas de défense en face par contre il y a Baloo pour faire un move contre le player Eagle si c'est un château ça tombe bien ce qu'il en fait parce que là-dedans dans les châteaux il y a des châtels et ça défonce les Eagles genre littéralement c'est no match mais est-ce qu'on va penser aux châtels je sais pas est-ce qu'on va penser au château déjà rappelons-nous de Mr.Fuin qui a posé un marché à la place d'un château ça ça me reste au travers de la gorge Mr.Fuin c'est vrai que c'est le même favori pour le coup ça fait brouette côté Baloo ouais c'était un il y a un pôle de ferme ah non même pas c'est vraiment plus Sunadou est 926 des lots ouais mais en vrai je pense qu'elle vaut plus de 1000 autres Sunadou elle avait eu pas mal de soucis de connexion aussi donc enfin ça dépend il y a des fois vraiment elle vaut plus de 1000 et des fois elle vaut 900 ça dépend des jours bon et encore une fois la team rocket il y a un vrai problème j'espère qu'on verra pas ça avec Kali mais on a 30 villageois de retard on prend la passe et regarde pourtant il y a c'est partout donc c'est pas un problème de tessé c'est vraiment c'est un problème de clique meurtri ouais regarde ce que fait Baloo dans l'université meurtri c'est pour le château quoi papa attends regarde regarde la paysanne allez wall moi ça la paysanne la paysanne oh oui oh la la c'était chaud on pose derrière un atelier de siège oh la la par contre faut faire la paysanne baloo 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 allo allo baloo baloo non baloo pas comme ça il reste 2 secondes baloo noooooooon oh noooon ah mais en fait il t'occupait sur le crossbow en haut je pense il t'occupait il l'a pas vu en faisant mais regarde les villes regarde les villes qui arrivent sur les eagles ALALALALA plant les eagles contre le nano va pas si match terminé dans 30 secondes je pense plant les eagles n'en a aucun APA j'ai l'impression x0 c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de villes aussi baloo Là c'est terminé Là c'est archi GG Là il y a un Eagle qui va nettoyer tous les tirs ailleurs Par contre les Eagle 0 Amelio On vient d'avoir le plus 1 d'attaque Mais donc sous le TC Bon ça va que c'est des Eagle Ça va pas trop prendre de dégâts Mais c'est vrai que Ah mais regarde Il y a un tel carnage On a 2000 de bois chez Tsunadou 2000 d'or 650 de pierre dorénavant Ah surtout on a 12 pions côté Balou 12 pions Ah ouais Là il faut se poser les bonnes questions Là dans ce moment de la partie Il faut se poser les bonnes questions Attends regarde on va passer je crois à 11 On est passé à 11 Oh là là Il n'y a plus rien On est à 15 de pop On est à combien chez Balou Je ne sais pas si Balou il croit encore Il y a 13 de pop contre 116 C'est juste mais ça va Il y a moyen de revenir Il fait un toucher Je ne sais jamais si c'est un douleur pas vu Il fait un mangodo et il tue tout Donc là il peut revenir Il peut revenir Non voilà Balou par contre Il faut qu'on le gêne là Mais je pense qu'elle va devoir le vaincre Et regarde Je pense qu'elle va arriver avec un château là Elle arrive avec un château bien sûr Elle va mettre un château là Oh Balou c'est parce qu'il a un château Je pense que c'est à cause de ça qu'il n'abandonne pas Balou C'est qu'il se disait je vais pouvoir poser un château Et le problème c'est que c'est trop tard Ouais je doute que le château peut pas Oh quoi que Ouais les gueules qui arrivent là Les archers ouais non c'est mort C'est mort Bah là on va tomber peut-être à 0 Bah les gueules ou pas je crois pas Mais pourquoi le bac ? Non Mais pourquoi le bac ? Elle le laisse faire Non mais Quelle gentillez ce mon dieu Et Kisako Un peu trop gentille hein Il sécurise leur principal Donc c'est un bon château Bah alors que 4 villagets Plus prognets Presque des villages en continu c'est pas mal. Oh non, 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 non. Là, Balou, il faut abandonner. On est à 10 de pop contre 120, Balou ! Aïe, 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 aïe. Trop d'erreurs. Je suis un peu déçu. Je pensais que Balou, il est capable de proposer mieux que ça, clairement. Et en plus, Schwarzenegger, contrairement à la dernière fois, elle n'était pas impériale, je trouve. Il y avait quand même quelques erreurs par-ci, par-là. Même si ça se tenait globalement bien. Jusqu'à l'âge Féodal, aucun problème. Même pas loin de l'âge des châteaux. Aïe, aïe. Coup dur. On va aller regarder les stats, Wolf. Beaucoup de vieux Jemax. Je crois qu'on va avoir les yeux qui saignent. 56 à 20, le KD. En vrai, c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire parce qu'après, il y a des étudiants qui ont des archers, il veut aller Tessy qui aider, etc. Ça l'est, ni au KD. On passe château en 19 minutes du côté de Balou, mais c'est dommage. On aurait posé un château, on aurait peut-être pu se sauver la vie si on l'avait posé bien plus tôt. Je pense honnêtement que le plus gros problème de Balou, c'était Tessy. Pour moi, le Tessy qui était là où il était, c'est déjà le coup de la game, directement. Il ne peut plus revenir à partir de là. Tessy, l'oubli de l'idol Tessy, le fait de ne pas prendre l'heure de troupes. Quand mal de petites choses comme ça. Trop, ouais. C'est des erreurs de base pourtant, mais c'est des erreurs aussi faciles à corriger. C'est clair. Parce qu'au final, pour rabattre les serres, franchement, c'est pas utile. Mais il le fait bien pour le coup. C'est un truc que beaucoup de joueurs ont du mal à faire. Il le fait bien, peut-être bien, mais il ne produit plus de payons. Ouais, c'est vrai. Et c'est bien de le faire, mais le truc, c'est qu'il faut arriver à faire les deux en même temps. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux ne pas ignorer tout à mon adversaire qu'on ne sait pas le faire les deux en même temps. Ce qui est dur, c'est pas forcément simple à le faire. Aïe, 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 aïe. Ça a l'air de tergiverser quand même. Ah, si, c'est parti. Il partenaire. Balou contre Soudadou. Rouge contre Bleu. On a Malet contre Italien. Alors, comme d'hab, je bloque à 7. C'est parti, donc. Ah, intéressant. Intéressant. Quand même, il partenaire, différents deux îles. Je ne sais plus quelle est la nuance, mais... Alors, la grande nuance, c'est que tu n'as pas d'île au milieu de d'extra-île avec de l'or. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Et ça, ça change quand même la donne. Il y a aussi une relique, je crois. Oui, il y a aussi une relique, effectivement. Et une autre différence aussi, c'est que du coup, vu qu'il y a 5 reliques, normalement, il y a un joueur. Ah non, il y a 4 reliques. Ok, non, ils ont via cette... qu'il y a une fer. Donc, c'est bien. Et il y a aussi une autre différence, c'est que les îles, du coup, sont plus grosses. parce qu'il n'y a pas d'extra-lilé au milieu. Les lentes, c'est plus fort. Oui, plus compliqué à les anticiper. Tsunadou qui trouve ses moutons rapidement. Ah, c'est dommage. Le scout qui s'arrête alors qu'il est à quelques cases de trouver les deux derniers. Si, ça va être bon. Bien joué. Ça, ça fait plaisir. Parce que des fois, sur îles partenaires, je trouve, les moutons, ils ne sont pas simples. Ils ne sont vraiment pas très éloignés. Et ça peut m'agir. Ils sont à la berge de l'eau, des fois, dans les petits trucs. C'est chiant. C'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Allez, Balou qui pose le corps de bûcheron. Tsunadou aussi. On est en écho, là. Je ne sais pas si les deux connaissent un BO pour jouer l'eau. Ouais, Balou, il le connaît. Balou, il connaît la théorie. Après, en pratique, je ne sais pas. Je sais qu'on a déjà joué îles partenaires ensemble. Et je pense que l'idée lui vient aussi peut-être de là. C'est qu'on l'a déjà joué en 4v4 sur des après-mêmes avec les viewers. Et du coup, il sait 6 à la bouffe, 5 au bois, etc. Après, je ne sais pas s'il connaît toutes les subtilités d'Italien. Et j'espère. En tout cas, c'est un bon Pixiv. Ouais, c'est un bon Pixiv. Après, les Italiens, ils peuvent les jouer normalement. C'est juste qu'il aura plus de bouffe quand il crée un Feudal. C'est pas grave. Parce qu'on rappelle, les Italiens, pour passer les âges, ça coûte bien moins cher. Il y a quand même une bien petite réduction là. La TVA qui saute, comme on dit, dans le milieu. 425 de bouffe si je ne joue pas avec le Feudal. Donc, au lieu de 500. C'est vraiment agréable. Clairement, ouais. Allez, Tsunadou qui ramène son sanglier. Tsunadou qui a ramené le sien aussi. Il a 4 au bois. 5 au bois contre Tsunadou. Donc, ça va faire des ports dans les deux côtés, j'impression. Effectivement, Tsunadou part. Tsunadou, il vaut mieux. Par contre, la question, c'est est-ce qu'ils vont le mettre devant ou derrière ? Tsunadou, elle dit qu'elle ne sait pas jouer l'eau, mais elle connaît le BO quand même. Ah oui, il a CTC sur la dernière TG qu'on a fait ensemble. En tout cas, avec A4 sur Frocotière. C'était le flanc qui est joué l'eau au final. C'est vrai, oui. Je lui demande si elle connaissait le BO. Elle m'a dit qu'elle connaissait le T. Aïe, 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 aïe. Regarde, déjà deux villes en retard. Le TC de l'ami Balou qui ne fonctionne plus. Ça va faire patatras. Ça va faire patatras. Aïe, 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 aïe. Allez, un villageois qui est produit quand même. On a du coup déjà deux, trois villageois de retard presque. Aïe, 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 aïe. Bon, après, en espoir, c'est un peu moins grave quand on est sur île partenaire d'avoir des peons en retard parce qu'avec l'eau, des fois, ça peut compenser. Le problème, c'est que si on oublie déjà les villes, est-ce qu'on ne va pas aussi oublier les navires de pêche ? Et le problème, c'est qu'on n'a pas fait de port, là ? Tout, quand même. Il n'a pas de port quand il est pas loin. Balou, Balou. Qui va prendre ses baies, Balou ? Non, attends. Il a changé d'avis. J'ai l'impression qu'il va quand même aller faire le port. Ouais, c'est bon, il fait le port. Il fait le port. Le problème, c'est qu'on va être maisonnette. J'aime pas ça. J'aime pas ça, mais là, regardez, la sonnette d'alarme. Aïe, 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 aïe. Ouais. C'est compliqué au début de l'orneur. Ouais, ouais, c'est compliqué. C'est un peu qu'il y a un fiche qui travaille. On a pris le partenaire pour perturber Tsunadu, mais parce qu'au final, on était vraiment prêt à jouer cette map. Je pense pas. La fin, c'est plus celui qui s'est perturbé lui-même. Parce que clairement, elle est roulée, Tsunadu. Il fait un moulin. Aïe, aïe, aïe. Oh, non. Après, il y a beaucoup d'extra boîte qui peut se permettre. Ouais, mais bon, j'aurais préféré voir le port pomper avant. En tout cas, son port, il est incroyable. Son port, il peut pas mieux naître. Ouais, le port, il est opé. Il est opé, le port. On fait des navires de pêche, donc ça, c'est bien. Ok. Faut peut-être revenir. De toute façon, ce qui est bien en cette map, c'est que t'as pas besoin d'économie au final. T'as plus besoin d'avoir une bonne masse de bateau. C'est plus important. À part ce jeu de lente, bien sûr, mais l'économie, parfois, sont très importantes en cette map. Tu peux pas en t'étendre. Ouais. Ouais, et puis si on gagne l'eau, effectivement, derrière, c'est compliqué, les bords. Oh non ! Oh non, regarde le bateau de pêche de Hadou. Oh non ! Il a pas vu. C'est vrai qu'il est un peu masqué. Moi, sur ma vue, il est un petit peu... Bon, on le voit quand même, et moi, j'ai un truc, c'est le mode fiche, là. Et du coup, ça me met les carrés. Et en vrai, si t'as pas le carré, c'est un peu délicat de ne pas le confondre avec les petites mouettes qui tournent autour du pont. Ah, ça que t'as raison. Par contre, la bonne chose, c'est que son fiche va se finir et je pense qu'ils vont revenir automatiquement sur le premier, peut-être. Ouais, totalement, ouais. Normalement, il y avait une sur le plus gros poisson, le plus proche des électés. Par contre, il y a des fois... Aïe, 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 non, on pose une ferme, là. Ah. Aïe, 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 on a 8 au bois, en vrai. On a 8 au bois, du coup, on a un peu d'extra-bois, donc on se permet de poser des fermes. Le Tessier idle, là. J'ai un truc de balou, tu t'es déjà encore en face-cassel. Après, face-cassel, ça peut se faire... Moi, perso, je préfère ouvrir Naviard d'incendie. Ouais. Et Tessunadou a déjà fait O, là. Par contre, il y a un suicide B.O., elle a fait trop tiche, hein. Elle va pas pouvoir faire quoi que ce soit avec son bois, là. En plus qu'elle est Malay, elle, du coup, elle a été qui est là, je... Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'elle se doutait, elle se rappelait plus que Malay, ça passe aussi vite, peut-être. Ouais. Parce que là, bon, on a 15, quand même. On a 15 au bois. 19, on passe à 19, maintenant, au bois. On a pas d'or, par contre. C'est intéressant, on ouvre les galères pour Tessunadou. Ok. On va penser à faire la forger le plus sain, du coup. Je pense que galères, c'est un bon cool, mais pas... La façon dont elle pose son port, c'est pas bien, parce que là, elle est forward, en fait. Il est forward son port. Donc, le problème, c'est que les galères, quand il y a peu de galères, les fire sont plus forts. On peut pas être des draps, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien faire les ports plutôt dans le back, quand on fait des galères. Parce que du coup, on a plus de temps, on va dire, de masser les galères, le temps que les fire. Là, c'est très cool. Bon, là, pour le coup, ça a marché, parce que c'est encore H-S-O, quoi. Mais... Après, il est... Il est à 55%. Ouais. Et c'est vrai que c'est bientôt qu'il a un seul port qui fait son port. Il y a moyen que... Ouais, que Balou, s'il fait fire, il y a moyen qu'il revienne, en vrai. J'espère. J'espère qu'il va mettre d'autres ports, surtout. Parce que là, Tsunji pose le deuxième. Et là, il serait temps de mettre le deuxième du côté de Balou. 2 et 3, ça serait bien, là. Ouais. On a 4 villes de retard. Donc, en vrai, bon, 5 villes avec... Il va passer... Ouais, ça fera 5 villes de retard. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Ça fait un peu, mais... Mais on peut encore s'en sortir. Si Tsunadou... Arrête de... Qu'est-ce qu'elle fait Tsunadou ? Pourquoi va-t-elle là-bas ? Elle sait pas où il est. Ah ouais, mais il faut se piter galère. Dès le début, il faut faire le tour de l'île avec une galère du côté. Elle a attendu, elle, il va avec tout. Et du coup, il est juste à côté de lui. Et je regarde la vue de Tsunadou, c'est terrible. C'est terrible. Elle a une case de voir où il est et elle le voit pas. Oui, oui, parce que c'est vrai que les ponts-malais voient très très loin. Les ponts-malais. Ah, elle l'a trouvée, elle l'a trouvée, je pense. Je pense qu'elle l'a trouvée, là. Ah. Ouais, elle a dû voir passer un fiche parce que là, elle arrive direct dessus. Et là, là, ça va faire mal. Est-ce que Balou, Balou qui fait encore des fiches, Balou... Ah là là, non, Balou, quand on est château, quand on est féodal, on fait tout de suite fire. Ah là 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 là... On essaie quand même de faire un FC du côté de Balou, je pense, parce qu'on a posé le marché, déjà. Ah, il fait un démo. Il fait un démo, Balou. Non, il en fait deux, comme ça. Deux démos et un fire. Euh, non. On fait jamais de démo contre des galères, c'est... C'est dull. Les gars, c'est un contre-démo, en fait. Surtout, on laisse ses fiches, là, nourrir. Ça, c'est dommage. Ah si, ça y arrive. Un petit peu, mais c'est compliqué les sauver mais ouais mais au moins les éloigner gagner un peu de temps s'acheter du temps tu vois tsunadou elle est sur deux ports en vrai il n'a pas besoin de plus allez on a les radeaux de démolition là qui vont aller se faire sauter on a déjà le premier qui est tapé mais ça n'a pas fait grand chose comme tu me disais tout à l'heure pas très fort par exemple du côté de balou ah on clique brouette en vrai c'est pas nécessaire brouette 1 sur ça et marien balou et là il peut cliquer château en vrai c'est le problème c'est qu'il a 27% de brouette c'est loin et puis il a beaucoup de failler en queue du coup il a plus l'heure ouais c'est ça entendez moi enfin bon je joue toi quand même la twin galère il met 2 galères l'hp et du coup tsunadou back ouais tsunadou back on a on a déjà 13 villageois mais ça compte je pense les fiches ouais c'est contre des fiches il y a une caserne quand il est sur hendou elle s'attend quand même à un play à l'encore la porte de ça j'impression elle a raison parce qu'elle veut pas deux bateaux en face mais c'est pas le cas c'est un fastxel du coup balou qui rajoute des fiches ok on a du coup un navire une galère d'incendie dans le port et on clique château on clique château du coup balou qui va passer avant la contre-regarde est ce que tu as vu ce qu'elle a produit tsunadou non elle a produit quoi un scout ah oui un navire de transport et ça ça veut tout dire elle veut en finir des châteaux elle va aller directement sur l'île et je pense qu'elle va ouvrir elle a quoi la manette les éléphants je la verrais bien partir archer un peu va bien aussi mais ça va très bien sur l'éléphant parce que là un éléphant ça peut te la foutre la bagarre il est dedans ouais ouais tout à fait ouais mais par contre elle fait pas d'up encore compliqué de savoir mais c'est vrai que archer c'est bien dans le sens où ses galères aussi elle serait booster c'est des mêmes up quoi allait pour l'attaque a les quelques villes qui sont dans le bateau et la ballou il va pas qu'il faire il va pas qu'il fait sa journée quand il va voir les villes arriver et surtout produire enfin qui le verra surtout pas tout de suite en fait je pense parce que là sur l'extérieur effectivement on n'a pas d'informations aïe 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 à mon pauvre balou ses cliqués château mais en fondant de la pierre c'est génant parce que en général Quand on va faire ce que c'est seul, on aime bien boomer et après faire un château sur la côte pour reprendre l'eau, tu vois, un truc comme ça. C'est un boomer. Par contre, Tsunadou, elle est partie le faire ou le... Vraiment à l'extrémité, quoi. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais attention. De quoi ? Son navire de transport, Tsunadou, il fait tout le tour de là. Je ne sais pas où elle veut le poser, mais attention, là, on a des fire devant qui viennent la gêner. Ça, c'est intéressant. On va trouver les fiches de Tsunadou. Je pense que là, ça va être vu. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez, là. Allez, Balou. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est de l'action. Balou qui attaque. J'aime beaucoup aussi le play post-avancé maison sur la côte de Tsunadou, qui permet de se protéger des Irlandes. Ah oui, ça c'est très très bon. Post-avancé, elle est sereine comme ça. Et des échois pour éléphants. Ça va faire des éléphants. Elle peut faire knight aussi. Ça serait mieux faire éléphants, clairement. Ah ouais, il faut faire éléphants. On rappelle, il n'y a pas la selle, comme j'aime l'appeler. C'est sûr qu'il n'y a pas le plus de défense, c'est un tout seul souci. Pas de plus de, pas de selle, il n'y a rien. Il y a le plus 1 de défense, il y a le plus 1, plus 2 d'attaque, et après on est à poil. C'est vraiment... Peut-être les knights les plus mauvais du jeu. Ah, on fait knight. Oh non. Bah ça en compte pas les Aztecs, les Mayas, etc. Ouais, bah ouais. C'est hyper mal. Ils les ont pas, ouais. C'est hyper mal du jeu, clairement. Balou qui fait l'up de... Tsunadou qui fait l'up de l'or. La deuxième. Ouais. C'est intéressant ça ou pas, la deuxième up de l'or. Ouais, c'est trop tôt, c'est trop cher. En général on a fait le poste impérial. Sauf le cas très spécial, mais... Plus tard en tout cas. En tout cas, Balou avec 3 fire, il met une petite pression quand même. C'est dommage, il a pas trouvé les autres fiches, mais du coup ça lui permet de fiches boom derrière. Par contre, oh là là là, regarde dans le port tout ce qu'il a. Ouais, ça c'est dommage. C'est dommage. Beaucoup de ressources là. C'est que c'est tu, 2 fire, 2 fire, 2 fiches, le filet maillant et encore 2 guerriers. Et 2 fire, ouais. Alors qu'on aurait reposé 2 autres ports, on aurait été au top quoi. Ouais. L'EVH qui fait côté Tsunadou. Alors ouais, 2 night même, ils sont en plus 0, plus 0, donc ils sont nuls. Il fera des dégâts monstres parce qu'il y a absolument rien pour défendre. Le vrai problème, c'est qu'encore une fois, Balou ne fait pas de l'île depuis trop longtemps. On est sur les fiches et c'est bien, mais on a trop d'écart là sur les villageois. Il fera de la pierre, Balou ? On a combien du côté de Tsunadou ? On est à 2 night. Ok, on masse un petit peu. On se fait attaquer le port. En fait, le problème, c'est qu'il y a Balou qui a un seul villageois, mais il y a 28 villageois et 45. Donc, c'est un dégâts qui est monstrueur que les deux sont en TC. Ça fait beaucoup et on va au score, c'est sans appel. On est passé château avant, mais ça sert pas à grand chose, château, là, en vrai. C'est bon TC pour Tsunadou. Ah, on a trouvé les fiches, du coup, quand même, du côté de Balou chez Tsunadou. On est en train de les cramer. Ça, ça va faire diminuer un peu son income de bouffe. Et là, il faudra qu'il rajoute des fermes. Il n'aura pas le choix. Deuxième TC posé, ouais, effectivement. Mais pas pour Balou, par contre. On va voir la vue de Balou. Balou qui se doute de rien, je pense. Ouais, donc c'est qu'il y a sorti. Bon, l'inite, on devrait faire trop dégâts pour ceux, quoi. Ouais, je pense que là, Tsunadou, le plan de jeu. Astucieux. Je pense qu'elle attend aussi longtemps pour le TC, en fait. Là, on voit, elle envoie un night, c'est ça du tout, quoi. Ouais, il n'y a rien du côté de Balou. Vraiment, quand il va arriver, quelle réponse on va pouvoir proposer ? On n'a pas de caserne. On est à poil. On doc derrière. Je n'avais pas vu. On a docké derrière, du côté de Balou. Ah oui, ok. Ok, pourquoi pas, c'est bien. On prend l'avantage des poissons. Après, attention, on ne peut pas faire trop de poissons. Les poissons, c'est bien en early. C'est pas bien après. Ça, c'est plus de 20. Allez, le deuxième test qui est posé sur l'or. Ouais, bon, c'est 6, hein, pour le coup. Ça, j'ai une or. Allez, c'est parti. C'est parti. Les nights envoyés par Tsunadou, on en a 8. Et là, on va faire un massacre. Massacre. Est-ce qu'on a fait les up ? On a le plus un maximum. Ça va, on a ce qu'il faut. En tout cas, avec le malet. Elle prend de la pierre. Elle prend de la pierre pour le moment. Je pense qu'elle le prend en plus sur deux. Oh, Tc chez lui. Oh là là, le troll. C'est l'honte. Oh là là, ça troll. Le Tc chez l'adversaire, vraiment. Elle aurait presque pu aller le Tc rush. À quand même, là, sur les fermes de Balou. On le vend, ça. Tsunadou, elle a peur de rien. Franchement, elles sont balèques. Et là, clac, clac. Aïe, 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 aïe. Et là, vraiment, ouais. En vrai, dès qu'il y a l'attaque, c'est terminé. La bourrage lourde qui fait pas Balou, je comprends pas trop pourquoi. D'autant plus qu'il a gagné l'eau. Vraiment, là, il a cramé tous les ports. Donc, il a pris le contrôle de l'eau, ça c'est OK. Mais en vrai, le land, il va être inarrêtable. Ouais, inarrêtable. Là, la fin de la game arrive. On a 12 knights. Ouais. Et ça, il y a personne qui peut arrêter ça. On va pouvoir un peu... Ouais, même pas. Avec les deux Tc, on va pouvoir un peu tempo. Pour pouvoir jeter des billets, il va falloir finir la game battement. Il fait même plus d'attaques. Ah, mon pauvre Balou. C'est dommage, c'est dommage. Gagnez l'eau, là. Et derrière, on se fait land. Allez, on face wall. On lâche pas. En vrai, là... Est-ce qu'on a un peu de pierre, quand même, du côté de Balou ? 273. Là, ça vaudrait le coup de vendre sa bouffe et d'acheter de la pierre. Clairement, moi, je pose un chatteau direct. OK, qu'à par elle, parce qu'il a beaucoup de ressources. J'espère que ça va... Son ultime, il a rien. Il a pas de ressources. Enfin, il a beaucoup d'extra-ressources, mais il est quand même trop faible. Alors, il essaie de wall. Mais... Ah, si, c'est bon. Il a de la chance. Il a de la chance. Il a le port. Ah, non, ça passera pas. Allez, four-trape, 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 four-trape. Oui. Allez, allez, Balou. Allez, Balou. Oui. Non. Oh, là, 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 là. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. On pose la caserne, quand même. Ça, c'est un bon move aussi. Il va falloir en poser plusieurs des casernes, par contre. C'est très beau, oui. Ça aurait été incroyable. Bon, ça aurait pas sauvé la game, mais ça aurait permis de tempo un peu plus. Ça aurait été beau. Ça aurait été surtout très beau. Mais, ouais. Et niveau villageois, on a 69 contre 29. C'est un écart qui est monstrueux. Ah, ouais. Ouais, non, mais c'est archi GG, là. Ouais. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage. On prend encore de la pierre du côté de Balou, mais on a fait un navire de transport. Ça, c'est intéressant. Je sais pas pourquoi, si on nous fuit, là, elle peut prendre le TC. Elle peut prendre le TC. C'est pas de souci. Il y a que 3 payants. Je pense qu'elle se dit. Il y a 2 TC. Même si j'ai plein de knights, je vais en perdre, etc. Je préfère mettre un atelier de siège et y aller au bélier et les protéger. En vrai, tu peux boriner clairement, là. Je ne serai pas compte qu'il n'y a qu'est-ce qu'il n'y a pas de TC, là. Ouais, je pense qu'elle n'a pas vu qu'il y avait si peu de payants. Du coup, il y a beaucoup de payants idle. On n'avait déjà pas beaucoup de payants, mais là, il y en a 7 d'idol sur 18. C'est fini, même les fiches, là. Les fiches ne vont pas suffire. Aïe, 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 aïe. Et là, Balou, il a vu le TC chez lui. Ça va, il est terminé. Terminado la machina. 2-0. Comme le score contre la Team Rocket. Aïe, 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 aïe. Il y a Kali. Kali, ouais. Kali, tu sais ce qui suit. Il va falloir trouver une date, Kali, là. Et tu sais ce qui t'attend. Après, Kali, tu as plus d'armes, je pense, pour contrer Tsunadou. Vraiment, je suis quasi sûr que votre match fera 2-1. Je ne sais pas pour qui. Travaille bien une map, Kali. Comme je l'ai dit à Balou. Travaille une map avec un BO spécifique pour la déstabiliser. Tsunadou, c'est une map avec un BO spécifique pour la déstabiliser. Wow, regarde la file de prod de Balou. Eh ouais, 11 lanciers, bah ouais, mais on... Ok, écuyer, 11 lanciers. On panique, mais c'est normal. Là, c'est fini. Malheureusement, là... Ouais. Tsunadou, vraiment imperturbable. Vraiment imperturbable. Imperturbable. Imperturbable, ouais. Complètement imperturbable. Apeu... 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 Aïe, 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 aïe. Sens unique. Est-ce que... On en parlera peut-être après le match, mais... Est-ce que... Mr. Fui n'était pas... Était pas un peu mieux que... Que Balou ? Sur un méga random, ouais, je pense. Allez, le château dans la face. Bon, là, le château, euh... Bon... C'est vraiment pour la forme, hein. Ouais, là, là, c'est vraiment les ordres, là, là. Il n'y a plus rien à prendre. Elle a déjà tout pris. C'est un peu qui va en position 5, quoi. C'est un peu qui va en dire 105, quoi. Après, après, ouais... Il y a 27 de pop contre 120. Ça peut revenir. Ça peut revenir. Ouais, ouais, il y a moyen, il y a moyen. Ça peut revenir. On ne sait jamais. C'est à vous. Sélectionne tous ces knights et appuie sur Supra. Sans fax près. Euh... Il y a moyen. Aïe, aïe, aïe. La déco, hein. Moi, je... Le déco, le déco. Moi, quand j'en suis là, parce que ça m'arrive souvent d'en être là, je prie pour une déco adverse. Mais, euh... Mais bon. Aïe, aïe. Sans appel. Sans appel. Tsunadou impériale. La princesse. Qui a roulé, encore une fois, sur le deuxième membre de la Team Rocket, pardon. Après, Mr. Fuin. J'en perd mes mots, effectivement. Je balbutie. C'est un peu du bubble. Mais, euh... On voit, en tout cas, que sur l'eau, on maîtrise un petit peu moins. Mais, quand même, on est bien. On connaît le BO. On arrive à gérer son écho. Euh... Solide, hein. Franchement, très, très solide. Moi, j'aurais bien vu une mape particulière pour perturber Tsunadou, c'était Nomad-Barin. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, mais il faut la traîner de ouf, hein. Il faut la traîner de ouf, mais... Elle est dure pour beaucoup de monde, hein. Bah, ça... Et dans le prochain match, ça sera Kali, Mathen. Ça sera pas moi. Semaine prochaine, peut-être. Sous-titrage ST' 501